Christophe, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos téléspectateurs ? Bien entendu, Christophe Dindy, art des soirs, cœur fidèle, depuis de nombreuses générations. Nous sommes installés au pays de Beaufre et de Vernoux-en-Vivaray. Et ici, vous avez en arrière-fond le château des Faux, qui est le château un peu illustre, musée, construit par mon arrière-grand-père, le grand musicien Vincent Dindy. Il a été construit entre 1880 et 1885, 1886. Mon arrière-grand-père, dont l'époque, il est né en 1851 et mort en 1931, a beaucoup composé, ici, dans ce château, dans le bureau, tout en haut, là-haut, avec une vue magnifique sur, d'un côté, toutes les Alpes, du Nord, le Mont-Blanc, jusqu'au Ventoux. Et ça lui a donné beaucoup d'inspiration musicale, et toutes ces très grandes œuvres ont été créées ici. Ces très grandes œuvres jusqu'à sa période méditerranéenne, où il est parti, les dix dernières années de sa vie, à Aguay, sur la Méditerranée, composé ses œuvres plus proches de la mer. Alors, dans ce magnifique château de Faux, il y a des manifestations ? Comment ça se passe ? Oui, alors, c'est quelque chose... Moi, j'ai récupéré ce monument en 98. Il y avait eu une énorme tempête en 97, ici, en Ardèche, qui avait détruit énormément de forêts, du reste. Le toit avait été arraché, le haut du toit, envoyé dans le champ de devant. Donc, il a été très, très abîmé, 300 millilitres d'eau dedans. Donc, il a fallu prendre patience et passion pour le restaurer lourdement, le désausser et le refaire complètement. Et on a fait ça entre 2004 et 2011, avec un architecte du coin qui est remarquable, qui s'appelle Jean-Christian Chaises, et qui est maintenant à la Valence. Alors, depuis cette restauration, comment vous faites ? Vous louez pour des séminaires, des choses comme ça ? Exactement. On a trois volets. Le premier séminaire d'entreprise un peu de haut niveau, conseil d'administration, séminaire de réflexion, de pensée, de cohésion, avec animation, lié aux voitures anciennes. On fait toujours quelque chose avec les voitures anciennes dans ces séminaires. Location courte durée, sur un grand week-end, une semaine, 15 jours, pour des grandes familles, surtout des étrangères américaines, chinoises, russes, anglaises, suisses, monégasques, qui viennent passer un séjour pour un anniversaire, pour une festivité, pour un Noël, pour un été. Et puis, on fait aussi, dans les périodes un peu moins denses, on fait aussi chambres d'eau de haut niveau. Les gens viennent ici, sont assez paisibles et passent un petit peu de temps. Ils sont généralement assez contents. Alors, aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir grand beau temps. Et aujourd'hui, c'était une manifestation sur l'automobile. Absolument. Automobile, pourquoi ? Parce que moi, je suis assez lié à l'automobile. Je suis pilote de rallye en voiture historique. Je suis chef d'équipe. J'entraîne, j'apprends. J'ai une flotte, une écurie qui s'appelle Metronome Race et qui a une quarantaine de voitures. Et c'est un autre métier qui est aussi une passion. Et c'est pour ça qu'on se mixe souvent les deux ici. Et comme je suis connu dans le monde automobile, j'arrive à faire venir les clubs, les rallies qui passent en Ardèche, font toujours un stop ici. Les clubs Porsche, les clubs Ferrari, les clubs Lancia, les clubs Fiat, les clubs de tout genre. On va très prochainement dans une prochaine émission sur ce Dromard d'Est et l'Elysian, le Ferrari Tour. Et peut-être même qu'il y aura un arrêt, je ne sais pas. Ça, des fois, c'est au hasard des rencontres. Voilà, exactement. Il y en a déjà eu plusieurs, Ferrari Tour ici, deux ou trois, je ne sais plus. Alors, aujourd'hui, combien il y avait de voitures ici ? Il y en avait 65 voitures. 65 voitures à la fois historiques des années 50-60, puis des très modernes des années 2000 et quelques. Donc très variées comme Cheptel. Que des monstres, avec des moteurs et des puissances incroyables. Énormément de Ferrari, évidemment beaucoup de Porsche, des Anglaises. Nous avons fait une petite épreuve spéciale sur les routes internes de la propriété qui était très amusante. où les gens ont appris à découvrir leurs voitures et la route pour eux. Ils ont été ravis. Et vous voyez, 65 voitures, ça m'a complètement rempli les terrasses de tous les côtés. Voilà, avec le déjeuner à côté, au pied des voitures. Est-ce que tu accepterais de nous faire un tout petit tour du propriétaire pour juste nous mettre un petit vélo à la bouche ? Mais oui, on peut faire ça. On le peut. Là, vous êtes dans les Grands Halls, avec quelques histoires. Une vieille tapisserie d'Aubusson du XVIIe, une sculpture magnifique américaine qui est de Frédéric Remington, qui est le plus grand sculpteur américain, et qui avait l'art de savoir traiter le Broncos et son Cavalier. Et il a beaucoup fait de pièces uniques, c'est-à-dire un cheval ou un cheval et un cavalier, quelques binômes. Mais un mouvement à quatre, il y en a très peu. Il n'y a qu'une pièce, c'est celle-là, qui a plusieurs exemplaires. La plus prestigieuse, la plus connue, elle est dans le bureau Oval d'Obama. Voilà. Il y a la même chez Obama. Tous les jours, il les a. Voilà, exactement. Le petit salon fumoir, avec un tableau très célèbre de Van Riesselberg, qui est le portrait du maître de musique Vincent Dindy, où on discerne derrière sa tête, ça s'est pris dans son bureau au deuxième étage à l'époque, et on discerne derrière sa tête une œuvre de Gauguin, qui s'appelle Les Baigneuses de Gauguin, qui est très connue, qui est au musée d'Orsay maintenant. Les artistes se connaissaient tous à cette époque. Ils avaient tendance à échanger leurs produits, lui dédicacer des partitions, lui donner des sculptures, lui donner des tableaux. Ils étaient très copains, tout métier et savoir-faire confondu. Au sol, on a un parquet, là. Et là, vous avez un Vénice. Un mosaïque. Voilà, ce qu'on appelle un granito ou un granito-vénitien. Tous les palais de Venise sont faits dans cette matière. Et comme Vincent était très imprégné de l'Italie et de Venise à travers sa musique et les concerts qu'il a donnés là-bas, il a importé en Ardèche ce granito-vénitien. Quand j'ai refait les travaux, il y avait toute une partie qui était faite à l'époque de services de personnel, mais à notre époque, ça a changé. Donc, on a tout rouvert et on a copié à l'identique. On a ouvert en transparence et en lumière. Et j'ai fait venir un spécialiste du granito-vénitien qui habite Venise, qui a une succursale à Arles, et qui m'a fait le même là. Et ce n'est pas du tout évident de voir la différence. Oui, là, il y a le blason de la famille, qu'on a fait imprégné dedans. Là, il y a quelque chose à dire parce que vous avez Vincent, quand il a une quarantaine d'années de musicien, et c'est un tableau de Jacques-Emile Blanche, donc un très grand artiste français. Et vous l'avez dessous, 40 ans plus tard, il a 75, presque 80. Et c'est son buste fait par Bourdelle, qui est ce grand sculpteur français. Et ce buste existe aussi, évidemment, au Musée Bourdelle à Paris. Il y a trois exemplaires au monde de ce buste. Ce qui était très réputé dans ce monument, qui a été classé monument historique en 92, c'était surtout tout ce qui était boiserie en noyer, les meubles qui ont été faits spécialement pour ici, dessinés par Vincent. On était avant dans un très beau manoir qui s'appelle le manoir de Chabret, qui est à 600 mètres d'ici, qui est passé à nos cousins Pamplone en 1830. Et c'est à l'occasion du transfert de la famille d'Indy, qui a quitté, qui n'avait pas de mal, le pauvre est mort jeune, donc il n'y avait que des femmes, qui ont épousé un Pamplone et qui ont récupéré la propriété d'un lit de Chabret. Et Vincent a épousé sa cousine germaine Pamplone parce qu'il voulait d'abord récupérer Chabret, par définition, vu que ça faisait 300 ans que c'était la famille. Mais son beau-père lui dit non, 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 maintenant que c'est au Pamplone, je le donnerai à mon fils et sûrement pas à ma fille. Donc il a été à la fois vexé et triste, mais il s'est dit, bon ben c'est pas grave, je vais faire construire un truc énorme à côté. Et il a fait construire ce château des Faux, mais il avait 29 ans quand il l'a fait construire. C'est incroyable parce que j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Moi je pensais qu'il avait 50-60 ans quand il l'a fait construire. Ben non, pas du tout, il avait 29 ans quand il l'a fait construire ce truc. C'est fou. Et voilà l'histoire, donc. Et la famille depuis s'est étendue parce que ça a donné naissance à 27 maisons de famille, de petites fermes rénovées ou de petites constructions très très choyées, sur un territoire, un plateau qui fait un peu moins de 1000 hectares, mais c'est environ ça. Et l'été, quand tout le monde est là, la première semaine d'août en général, on est 350 de la famille sur le plateau. Ça s'appelle le plateau d'Indie ou le plateau familial. C'est un truc un peu particulier en France. Il y en a deux comme ça, il y a deux familles comme ça. Il y en a une autre qui est plutôt dans la Picardie, qui a un peu un système de fonctionnement similaire. Voilà. On a réussi à garder le territoire et la pérennité de la famille et l'envie de venir dans notre Ardèche qui est vraiment historique. Alors là, vous avez le grand salon qui était à la fois le salon de musique, là où Vincent donnait ses concerts. D'abord, c'est là où il venait vérifier ses œuvres qu'il créait au deuxième étage dans son bureau. D'accord. Sur un piano qui était complètement faux, très mauvais. Mais alors dès que ce piano faux rendait quelque chose d'esthétique, il se disait, ah, ça ne doit pas être mal. Il descendait ici et il essayait son morceau sur le bon piano. Et là, ça donnait quelque chose généralement... Voilà, immédiat. Il avait le verdict immédiat. Et donc soit il le transformait, il le corrigeait ou soit il l'éditait et il le transformait en vrai morceau, en symphonie, en opérette, en opéra, en je ne sais quoi. C'est curieux cette façon de faire. Oui, c'est voilà. Il avait besoin de se concentrer en haut. Oui, alors le atout de là-haut, c'est qu'on est 20 mètres plus haut et que la vue sur les Alpes est encore plus belle. Et ça lui donnait inspiration. Parce que vraiment, on voit le Mont Blanc très bien dessiné. On descend jusqu'au Ventoux. Il connaissait toutes les montagnes par cœur, le massif de Loisan, la Tarentaise, la Morienne et compagnie. Donc c'était son truc. Là, vous avez, outre le coq musicien, c'est une œuvre d'art très étonnante, en papier mâché, mais c'est une vraie œuvre d'art d'une vraie artiste bourguignonne. Tous les pianos sont des airs rares ici. Il y en a trois. Et il travaillait sur des petits airs. De temps en temps, sur des pléieles, mais surtout sur des airs. Et là, vous avez cette très belle, somptueuse chemillée en noyé qui a tout un message. Parce qu'il s'est représenté lui-même en troubadour, devant le château manoir de Chabray, l'ancienne maison d'Indy qui est à 500 mètres d'ici, d'où il vient, d'origine, de sang. Ça, ce sont les armes de la famille que vous avez vues tout à l'heure au sol. Et là, vous avez celle qui est sa cousine germaine et qui deviendra son épouse, Isabelle de Pamplone, issue de la famille de Pamplone, du château de Pamplone, qui est vers Saint-Vincent de Barès, vers Saint-Martin-de-la-Vaison et compagnie, et qui est assise sur une des chaises qu'il a lui-même dessinées, lui-même créées pour les faire faire, qui sont les chaises de la salle à manger. Là, vous avez le buste d'une femme formidable, qui est la comtesse de Maigret. La comtesse de Maigret est tout simplement, alors c'est à la même époque que Vincent d'Indy, est tout simplement la mécène, celle qui a fait démarrer Camille Claudel, au niveau de la sculpture. C'est elle qui l'a financée, qui l'a aidée, etc. Et Camille Claudel a existé grâce à la comtesse de Maigret, en termes de sculpture. Camille Claudel, après, s'est amouraché à travailler avec Rodin, puis s'est amouraché de lui, ils ont été amoureux 15 ans, puis Rodin n'a pas été très 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 agréable sur la fin de la vie, enfin pas la fin, pendant une partie de la vie de Camille Claudel, ce qu'il a un peu répudié. Son frère, qui était un grand écrivain français, Paul Claudel, dont le buste est là-haut, qui était assez proche de sa sœur, elle en a fait deux bustes, une étude et un terminé magnifique. A aussi laissé tomber sa sœur sur la fin de la vie, et la fin de la vie de Camille Claudel est traîtrise, qu'elle a passé probablement, enfin on doit savoir, une trentaine d'années en hôpital psychiatrique, et elle est morte là-bas, délaissée par tout le monde, par son frère, son amour, Rodin, enfin tout le monde, mais elle a donné naissance à des œuvres magnifiques. Et les quelques bustes qu'elle a fait, c'est ceux qui ont marqué sa vie, donc la comtesse de Maigret, donc son frère, donc Rodin, etc. C'est une trappe secrète pour deux raisons. D'abord, d'où les châteaux étaient construits, de façon à l'époque à ne pas être envahis, enfin pas à l'époque du XIXe, mais bien avant, mais il a gardé ce sentiment. Et donc il a créé une trappe secrète qui descend, d'abord dans la chapelle magnifique, parce que cette famille à l'époque était très pieuse, elle croyait beaucoup en Dieu, etc. Et donc ils descendaient tous les jours faire leurs prières à la chapelle, on va y aller, vous allez voir, elle est restée dans son jus, elle est... Et en plus, moi, jusqu'à ce que j'ai 15-16 ans, il y avait la messe tous les dimanches ici, la messe du coin, et les gens du coin venaient à la messe tous les dimanches. Voilà. Et alors cette petite trappe, elle est marrante, parce que... Hop, je la fais basculer, hop, et je vais l'éclairer. Voilà. Et allez, on va descendre, on va descendre et on va aller voir cette chapelle. On arrive dans la chapelle, qui est encore totalement, pour le coup, dans son jus. J'ai juste retouché deux, trois choses, pour la... qui commençaient à s'effondrer, quelques pierres, etc. Mais elle est complètement dans son jus, et c'est une petite chapelle. Alors tout dimanche, M. le curé venait, j'avais sa messe, il y avait ma grand-mère et mon grand-père qui trônaient devant, nous, on se mettait au fond de la classe, que dès qu'on pouvait partir dans la cour, tout ça, ça donne directement sur la terrasse. On partait en courant, avec tous les cousins, et voilà. Donc c'est quelque chose qui a son charme, qui a une vraie âme. Les vitraux, évidemment. Le confessionnal, lequel on avait droit, c'était notre horreur, nous, mais il ne faut pas le dire. M. le curé était là, nous, on était là, il fallait qu'on vienne se confesser. C'était un supplice, mais c'est comme ça. Et vous avez encore toutes les tenues, avec les, bon, toutes les parures, les aubes, les, les, les... Je ne sais même plus comment ça s'appelle, c'est pour vous dire. Oui, il y a quelques trésors. Une autre anecdote qui est drôle, enfin qui n'est pas drôle, qui est l'histoire de la famille. Mon arrière-grand-père était Vincent d'Indy, son arrière-grand-père à lui était Joseph Saint-Ange, Isaïe d'Indy, qui a été à la fois, il était royaliste, il a été quand même nommé président du conseil général de Ardèche, préfet de l'Ardèche, il a même cumulé les deux fonctions, alors qu'il était royaliste, et contre Bonaparte, et contre l'Empire. Et du reste, l'anecdote est que quand Bonaparte est remonté, ça a remonté des 100 jours seulement, enfin ça a remonté des 100 jours avec ses forces, il a voulu lever une armée locale pour aller combattre sur la route Napoléon contre les troupes de Bonaparte. Il s'est pris une déroutée monstrueuse, et il est reparti dans le Maquis pendant une quinzaine d'années. Quand on lui a dit mais il est parti Bonaparte, ça a duré que 100 jours, ça remonté, il ne l'a pas cru. Il a cru qu'il y avait toujours Napoléon, et il est resté 15 ans dans le Maquis à vendredi. Incroyable. Voilà, c'est un type très étonnant aussi, très étonnant. Beau Molière, et là on va rentrer dans la... Là, c'est dommage que la caméra ne ressemble pas à l'odeur, parce que là, vous allez rentrer dedans, vous allez voir. Là, on rentre dans le vieux papier, on rentre dans l'histoire, l'histoire écrite, du vieux livre, des vieilles revues. Là, par exemple, vous voyez, ça c'est des documents d'actes notariés que j'ai retrouvés. C'est un vieux... C'est un vieux parchemin, acte notarié. Alors, il est très abîmé. Il y a que les spécialistes qui peuvent le lire, mais il remonte. Là, voilà, là on est en 1394, vous voyez. A priori, 8 mars 1394. Et c'est... Ça remonte jusqu'à, je ne sais pas quoi. Ce sont les papiers de transfert des propriétés et des territoires ardéchois. Nous étions, avant d'être ici, sur Beaufre, vers nous, nous étions à Anonais. Et mes aïeux, vraiment très vieux aïeux, étaient notaires à Anonais. Voilà. Ça, c'est le même, mais qui est beaucoup plus jeune. Il n'a aucun intérêt. Il est de 1696. C'est aucun intérêt. Mais bon, pour l'anecdote... Il y a eu plusieurs présidents de la République qui sont venus ici. Chirac passait beaucoup de temps dans sa jeunesse, parce que ma mère était très copine, très, très proche de Bernadette, de Courcel, épouse Chirac. Et ils ont connu en même temps leurs fiancés dans les années 56, 57. Ils se sont mariés à peu près en même temps en 56, 57 aussi. Et ils passaient beaucoup de temps soit à Courchevel, soit ici, soit à Paris, etc. Et voilà. et puis... Donc voilà. Voilà ce bureau, alors qu'il n'est plus totalement d'époque parce qu'il a été détruit par les eaux, donc on l'a refait. On a essayé de le refaire dans l'esprit, dans les tons, dans les coloris, dans les matériaux de l'époque. Alors Vincent était un inconditionnel de plusieurs personnages, de Beethoven, de Dante. Donc vous avez des bustes de Dante, de Beethoven un peu partout. Ça, c'est un de ses bustes. Je ne sais pas ce qu'il a fait, d'où ça vient, d'où ça sort. On trouvait ça il n'y a pas longtemps. Là, vous avez Paul Claudel. Paul Claudel fait par Camille. Et voilà. Mais la vue n'est pas très belle aujourd'hui. Ce n'est pas de chance parce qu'on discerne vaguement mais pas assez. Un jour, vous reviendrez, il fera très beau, j'espère. Quand vous voyez la taille de la maison, il faisait tout là. Passait sa vie là. J'ai dit que c'est quand même étonnant. Même jeune. Oui, en fait, il a commencé à faire construire cette énorme machine en... Il avait 29 ans. Ça a été fini. il devait en avoir 35, 36. Donc, il s'est installé ici à partir de 35, 36 ans. Il passait 6 mois en Arlèche, 6 mois à Paris. Enfin, c'est à Paris. 6 mois à travers le monde pour ses concerts aux Etats-Unis, au Japon, en Chine, au Canada. Il était vraiment demandé partout. Il trouvait... C'était l'artiste le plus connu à l'époque français et qui était vraiment demandé dans le monde entier. C'était le... C'était le groupe des quatre. Il y avait Dindy mais Dindy était d'ancien. Foré était presque de sa génération parce que c'était vraiment très bien. Il y avait les deux jeunes avec qui il travaillait mais les deux anciens avaient appris aux jeunes. C'était Debussy et Ravel. Enfin, il est un peu de la musique. Et les professeurs ou les... Comment dirais-je ? Je cherche le terme. Ceux qui ont envoûté Vincent Vindy, c'est Wagner, Litz et son professeur était César Franck. C'est un peu connu de la musique mondiale. 1900. C'est une balade qu'il a dû faire. Il allait beaucoup chercher les cupules. Ce qu'on appelle les cupules, ce sont les traces dans le rock et dans les pierres. En Ardèche, vous en avez beaucoup de mains et de pieds mais de la préhistoire. Et il était passionné par ça. Et ici, par ici, il y a pas mal de coins où il y en a. Ça, alors voilà, si je vous montre, ça, ça vaut le coup, on va le tenir à deux. Il y en a trois comme ça. C'est le plan de ce qu'il voyait, de ce qu'il voit de cette fenêtre avec toutes les références. Voilà, je ne sais plus dans quel ordre ça va. Enfin, si, c'est facile à retrouver mais ça va. Là, que le le, là, on les met les unes les unes sous les autres parce que sinon, on ne s'en sort pas. Cette chambre est la chambre d'apparat de la maison. C'est celle qui recevait, qui était donnée aux personnages, aux personnalités, aux personnages très connus. Il y a eu le président de la République ici, il y a eu des cardinaux, des évêques, des ministres, des députés, des présidents de conseils généraux, des grands chefs d'entreprise, des grands patrons d'industrie internationaux, des grands artistes. Je parle, j'oublie les artistes, c'est ceux qui ont été les plus nombreux. Voilà, c'était la chambre vraiment de prestige. C'est ce qu'on a fait les amis. Et là, vous avez la salle de bain qui mélange à la fois l'époque, l'historique et les technologies du troisième millénaire. Comment on peut procéder si une grande famille veut louer, si une entreprise veut louer ? Comment ils font ? Ils te contactent comment ? Oui, absolument. J'ai un site, donc il y a un site qui est très simple, www.château-d.faux.fr Merci beaucoup. Je vous en prie, merci, bon retour et puis à bientôt. À bientôt. À bientôt.